Je pense que c'est un peu difficile pour nous qui venons de l'intérieur puisque nous sommes là, nous n'avons pas de parents qui sont ici, qui ont des maisons ici. Donc arriver ici, il va falloir d'abord que tu cherches un logement ou rester pour révoluer tes études. Donc aujourd'hui, je pense que dans le cadre des études, c'est un effort qu'on fournit. On rencontre pas mal, beaucoup de difficultés, j'allais dire, surtout dans le cadre des études, dans le cadre de la vie même aussi. Parce que les parents qu'on laisse à l'intérieur avec les situations financières, nous comprenons justement les situations dans lesquelles nous avons laissé nos parents à l'intérieur. Donc venir ici, nous ne pouvons pas à chaque moment les appeler pour leur dire, il faut nous envoyer ça, 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 étant donné qu'on connaît la situation dans laquelle on les a laissés. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un effort qu'on fournit, on essaie de faire pour joindre, pour arriver au bout avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage. Les difficultés sont centrées sur plusieurs facteurs. D'abord, quand nous prenons sur le plan du logement. Aujourd'hui, nous sommes là, le logement, d'abord moi personnellement, quand je suis venu, je n'avais personne, où loger, je n'avais personne. Donc il a fallu arriver à Conakry la même nuit, j'ai essayé d'appeler mes amis, mes connaissances qui étaient là, donc ils m'ont accepté juste pour un temps, en attendant que je cherche un logement. Donc j'ai fait un mois, deux mois dans ça, c'était difficile de gagner avec des avances qui sont très grandes. Il y a le montant exorbitant dans le cadre de l'avance. Donc aujourd'hui, je suis logé avec mon ami en ce moment, mais on sait en tout cas que c'est difficile. Nous pratiquons beaucoup de choses qui sont contraires à l'école, à l'université, pour avoir au moins les frais du loyer. Aujourd'hui, nous n'avons pas de parents ici, ce qui est clair, et nous faisons tout possible de continuer nos études afin que nous puissions terminer. Quand je suis venu, pour la première fois, vu que j'ai étudié, donc j'ai décidé de me lancer dans le CD, cours à domicile. Donc des révisions, je fréquente des maisons. D'abord, quand je suis venu, c'est moi-même qui ai initié ça. Je passais de bâtiment en bâtiment, de maison en maison pour dire aux gens, est-ce que vous avez des enfants à réviser, des jeunes à réviser. Donc quand je pars dans une famille, je me présente. Il y a d'autres familles même qui refusent, qui refusent catégoriquement si surtout ils savent que toi, tu es un étudiant. Donc pour eux, quand tu es étudiant, tu n'as pas assez de temps, donc tes connaissances ne sont pas suffisantes encore pour pouvoir donner un peu de connaissances à leurs enfants. Donc il y a tout ça. Parfois, il va falloir que tu caches l'identité. Parfois, on arrive même à dire que nous sommes diplômés déjà, pour qu'on puisse t'accepter. Parce que quand tu dis que tu es diplômé, tu as terminé les études, on suppose que déjà tu as beaucoup de connaissances, tu as le temps libre pour donner des connaissances à leurs enfants. Donc parfois, on change d'identité complètement. Et moi, c'est dans cette activité que je me suis mêlé beaucoup, l'essai de l'écoute de révision. Actuellement, je n'appelle plus mes parents pour leur demander de m'envoyer de l'argent pour acheter des habits, des brochures à l'école, à l'université plus tôt. La connexion aussi, il y a des besoins primaires que je ne peux pas dire ici. Donc je pense qu'aujourd'hui, je n'appelle pas les parents. Peut-être qu'ils peuvent intervenir, c'est quand je suis malade, quand je sens réellement que je n'ai pas de possibilité pour me prendre en charge, surtout sur le plan de la santé. Là, j'appelle les parents, je leur dis que je suis gravement malade, donc il va falloir que je aille à l'hôpital pour des soins. Donc dans ce sens-là, forcément, je les appelle. Mais en ce qui concerne les habillements, le logement, même le logement, c'est moi-même qui peigne. Mon papa, il ne sait même pas que moi, je suis loyer pour lui, que je suis avec quelqu'un. Je loge avec un grand. Et pourtant, je suis seul, je suis avec un ami. On me paye la chambre, mon papa ne le sait pas. Les bouches d'études, ces bouches-là nous aident, évidemment. Mais sauf que l'État marque un tout petit peu le retard dans cette affaire. Et tout récemment, vous avez constaté. C'est comme l'année dernière aussi. À chaque moment, l'État marque un retard. Parfois, l'argent vient tardivement. Ça trouve parfois que les gens se sont endettés auprès des gens. L'argent finit. C'est-à-dire que l'argent que tu dois prendre pour en faire quelque chose, au moment que ça arrive, ça trouve que tu as déjà utilisé l'argent. Tu es endetté auprès de tes amis, auprès des gens pour le transport et autres. Donc, ça trouve que c'est fini. Là, forcément, il faut que l'État puisse vraiment prendre des dispositions idoines pour remédier à cela, payer les étudiants. Ce que les étudiants doivent avoir, l'État n'a qu'à tout faire pour qu'ils reçoivent ça, à temps, en faire ce qu'ils veulent faire avec ça. Parce qu'il y a le cas des brochures. Et à l'université, dès que les professeurs, ils attendent qu'il y a les bouches, automatiquement, il y a les brochures, il y a les professeurs qui viennent, ils annoncent, j'ai des brochures, j'ai telle, j'ai telle. Donc, eux aussi, ils attendent juste l'occasion pour ouvrir le business. C'est l'objectif pour lequel je suis à Connacru ici. Je suis là, dans le cadre des études. Donc, rien ne peut m'empêcher à laisser les études. Peut-être que la santé, ou des choses, disons, les choses divines. Voilà, je suis là, 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 là. Sous-titrage ST' 501